Lorsque l'équipe de Fact Checker, comme on les appelle en anglais, donc les vérificateurs de faits du Washington Post, qui est ce fameux journal, a commencé à cataloguer les informations mensongères ou trompeuses du président ou ex-président américain Donald Trump, il a enregistré 492 affirmations suspectes au cours des 100 premiers jours de sa présidence. Et rien que le 2 novembre, c'est-à-dire la veille du scrutin en 2020, donc ça fait juste un an, grosso modo, de ça, Trump a fait 503 affirmations mensongères ou trompeuses alors qu'il parcourait le pays dans un effort désespéré pour se faire réélire. Et ce bon étonnant, dans les faussetés, c'est l'histoire du règne tumultueux de Donald Trump, et à la fin de son mandat, il avait comptabilisé 30 573 mensonges et faussetés au cours de sa présidence, soit une moyenne de 21 affirmations erronées par jour, mais quand même, il faut le faire. Et ce qui est particulièrement frappant, à mon avis, c'est que ce tsunami, parce qu'il en est un, de contre-vérité, on n'avait jamais vu quelque chose comme ça, n'a cessé d'augmenter au fur et à mesure que le président s'éloignait de la vérité. C'est comme si le mensonge engendre le mensonge, c'est comme les enfants, des fois, ils se trompent dans leur menterie parce qu'ils essayent de faire une menterie, puis après ça, de couvrir leur menterie, puis ça n'arrête plus. Et plusieurs analyses de la scène politique américaine, comme l'a démontré le Times Magazine, en page couverture de son édition du 18 juin 2018, ont souligné que M. Trump agissait davantage comme un roi suprême, puis on parle de roi aujourd'hui, de roi suprême, un monarque américain moderne, qu'un président d'une démocratie. Puis avec ses statistiques, on peut certainement, bien sûr, le couronner du moins en tant que roi du mensonge, parce qu'on peut le comptabiliser. Et ce qui lui a voulu, entre autres, d'être expulsé des réseaux sociaux comme Twitter, Facebook, Instagram et tout le reste, et quelle a été la réplique de M. Trump, et il a réussi à partir de ça, je pense, tout récemment, il y a quelques semaines, bien, de faire un site à lui-même, à son propre site, qu'il a baptisé, tenez-vous bien, Truth, c'est Follow the Truth, c'est-à-dire, suivez-moi, parce que je suis l'exemple de la pure vérité, n'est-ce pas? Et moi, je trouve ça tellement, tellement ironique. Mais en même temps, ça doit nous amener à réfléchir, vous savez, comment aujourd'hui on essaie de démonter des images, puis dire, regardez, la vérité est là, bien que la prolifération de fausses informations du mensonge semble avoir atteint, justement son paroxysme en ce temps moderne, mais on en a un exemple renversé, n'est-ce pas, dans la politique récente, et tout cet écosystème, on pourrait appeler médiatique, de réseaux sociaux, qui submergent des gens d'informations souvent fausses, et on n'a pas le temps de tout vérifier, puis on est bombardés constamment, et souvent, elles sont intentionnellement trompeuses. Et on sait que c'est la nature humaine, par contre. On sait, la Bible révèle, que la nature humaine déchue est à la base de ce fléau. Influencé, bien entendu, par Satan, le diable, qui est qui? Le père du mensonge, je ne sais pas, qui ment depuis le début. Et vous savez, ce qu'on trouve fascinant quand même, et alimenté par plusieurs pasteurs évangéliques aux États-Unis, 80 % des chrétiens évangéliques blancs, qu'on appelle « born again », nés de nouveau, ont encadré leur appui à Donald Trump aux élections de 2016, et c'est grâce à eux, en fait, qu'ils ont obtenu la présidence. Pourquoi? Parce que ce groupe compte pour un cinquième de tous les électorats américains. Ils pouvaient aller chercher ces gens-là, et souvent les pasteurs, encourageant leurs fidèles. Et 75 % quand même, malgré tout ce qu'on vient de voir de sa présidence, de ses évangéliques, ont voté encore en 2020 pour Donald Trump. Bon, ici au Canada, on pourra faire « Ah! Hum! Hum! » On est meilleur que tout le monde, mais ça va, on va regarder dans notre passé aussi. Avec le scandale des pensionnats des Autochtones, on peut réaliser à quel point ça peut être désastreux quand les pouvoirs religieux d'un bord et politiques s'associent et complotent sur la base de fausses idéologies, théologies, politiques. Et c'est une réelle tragédie, à mon avis, une infâme disgrâce. Et on doit partir ce fardeau-là. Et c'est justement la trame de fond tragique de notre récit de ce matin dans l'évangile de Jean. Jean met en scène, d'un côté, les responsables religieux juifs qui sont au pouvoir, et de l'autre côté, le représentant public de l'Empire romain en Judée. Donc, le pouvoir religieux et le pouvoir politico-légal. Et au centre de ce drame se trouve le roi des rois, qu'on célèbre aujourd'hui par notre thème, le règne royal du Christ. Et Jean construit le récit de manière à révéler une profonde ironie. Que Jésus, à savoir que Jésus, qu'il est bien le roi d'Israël, et que sa passion et sa mort sont en fait son heure de gloire, avec son couronnement en tant que roi de vérité. Il semble que tout s'arrange contre Jésus, mais en même temps, il y a un plan qui s'accomplit. Et dans l'encontre de Jésus avec Pilar, comme on a pu le voir aujourd'hui dans le récit, et tout au long de sa passion, on est témoin que Jésus, en fait, il est souverain. Ce n'est pas un perdant. Il n'est pas une victime, et alors que ses opposants croient le mettre, échec et mettre, s'en débarrasser, s'en laver les mains, il n'avait été en fait que des pions, que de simples pions dans l'échiquier de son œuvre de salut. La croix est un destin, vous savez, que Jésus choisit volontairement et qu'il contrôle. Bon, il sait pourquoi il s'en va à Jérusalem, il sait ce qui va arriver. Et une parole de Jésus qu'il faut qu'on garde en tête alors qu'on va plus en profondeur dans notre texte ce matin, c'est que lorsque le groupe de soldats et de gardes viennent l'arrêter à Gethsemane, et notez ce que Jésus dit. Jésus qui savait tout, allô, savait tout ce qui devait lui arriver, s'avança alors, il dit, qui cherchez-vous? Et ce Jésus bien-aimé qui est souverain, qui a son destin bien entre les mains, il n'est pas une victime. Puis, en même temps, il nous pose la même question encore aujourd'hui, parce qu'il est toujours vivant à travers ce récit de Jean. Qui cherchez-vous? Qui cherchez-vous? Et pour quelles raisons on le cherche? Au cœur de ce récit, Jean nous fait voir en contrepartie des dirigeants corrompus, mensongers, défaillants, rien de nouveau sous le soleil, qui échouent, n'est-ce pas, lamentablement dans leur responsabilité, et alors que Jésus, le roi de vérité, assume son trône et son couronnement. Et on voit ça au début du chapitre 19, alors que Jésus est flagellé, battu, et qu'on lui met une couronne d'épines, et ensuite avec sa crucifixion, mais en même temps, voyez-vous, c'est son couronnement. Relisons notre texte dans Jean 18, verset 33-37 rapidement. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? » Pilate répondit, « Suis-je un Juif, moi? » « Ta nation, notez ça, ta nation, et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » « Si mon royaume avait été de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. » Mais en réalité, « Mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Et Pilate lui dit, « Tu es donc roi? » Jésus répondit, « Tu le dis. » « C'est toi qui le dis, je suis roi. » Si je suis né, je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Une vérité avec un V majuscule, contrairement à tous les leaders égoïstes, égocentriques et mensongers. Toute personne, ça c'est important pour vous et moi aujourd'hui, toute personne qui est de la vérité écoute ma voix. Il faut admettre que notre passage laisse de côté certaines parties importantes du récit de Jean sur la passion de Jésus et pour bien saisir ce que Jean veut nous révéler et l'interpréter à l'intérieur du cadre théologique de Jean. On doit aller piger dans des versets un peu au début et un peu après notre texte d'aujourd'hui. Mais c'est important de souligner au verset 35 qu'on note que Pilate confirme à Jésus, « Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. » Et ce qui nous amène donc, si on regarde sur la scène, ce qui se passe avec tous ces personnages et les protagonistes au centre de cette histoire-là, on voit tout d'abord l'autorité et le leadership religieux composé de Anne, Caïphe et tout le Sanhédrin, les chefs, que ce soit les pharisaies, sadducéens et tout ce beau monde-là. Et ce qu'on voit au début, c'est le procès juif de Jésus, parce qu'il y a deux procès comme on va le voir. Mais on se rend compte en même temps, à travers ce récit, la défaillance et la trahison du pouvoir religieux. Comme je te disais, il y a deux procès qui ont lieu, un par les juifs, l'autre par les romains. Et comme on peut lire des versets 12 à 24, je joue dans le chapitre 18, « Après son arrestation, Jésus fut d'abord soumis à un interrogatoire par Anne, qui était l'ancien souverain sacrificateur, et le beau-père de Caïphe, le beau-père de l'autre, le souverain sacrificateur actif ou en exercice à ce moment-là. Anne fut souverain sacrificateur, donc de l'année 6 à 15 après Jésus-Christ, année où Valérius Gratus, je ne sais pas ce qu'il y avait juste de l'or là, mais en tout cas, sa femme, je ne sais pas si c'était la dame de pique, mais en tout cas, le prédécesseur de Pilate, vous savez, l'avait relevé dans ses fonctions. Donc, c'était le Pilate qui l'avait enlevé de là, son prédécesseur. Cependant, on a continué à exercer une grande influence sur cette fonction, tout d'abord parce qu'on le considérait toujours comme celui qui était le légitime souverain sacrificateur, puis d'un autre bord, celui qui était au pouvoir ou qui était souverain sacrificateur, c'était son genre, Caïphe, ça fait que c'est une affaire de famille. Les gens notent au verset 14 que ce genre, Caïphe, était celui qui avait donné le conseil aux Juifs, il vaut mieux qu'un seul homme meurt pour tout le peuple. Et ça, c'est une référence à quelque chose que Jean a déjà raconté au chapitre 11, verset 47 à 50, et on va le lire ensemble, nous remet dans le contexte. Alors, les chefs des prêtres et les pharisiens rassemblèrent le Sanhédrin et dirent, Qu'allons-nous faire? En effet, cet homme, Jésus, fait beaucoup de signes miraculeux. Allô? Qu'est-ce qu'il se constate ici? Qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Les signes miraculeux. Bon, je pense que déjà là, il y avait une bonne démonstration de qui était vraiment Jésus. Il aurait dû dire, OK, time out, là. Est-ce que ça se pourrait que ce soit vraiment lui, le Messie, ou du moins, au moins un prophète important inspiré de Dieu? Non, non, non. Et si ça, on le laisse faire, tous ont croit en lui, puis les Romains vont venir, vont détruire notre ville, puis notre nation. Où est la foi là-dedans? Où est l'honnêteté, l'intégrité? L'un d'eux, Caïphe, vous vous souvenez de lui? All right. Qui était grand prince cette année-là, leur dit, Vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est noté. Souvenez-vous, dans notre, notre, notre intérêt, qu'un seul homme meurt pour le peuple, que la nation tout entière ne disparaisse pas. Caïphe, en fait, c'est le catalyseur. C'est le moteur, le chef inspiré, si on pourrait le dire comme ça, du sanédrin, qui est imbu de lui-même, qui est le seul, vous avez déjà vu ça? Le seul à comprendre, à être détenu, la pure vérité qui est prête à leur dire, tout ce que vous autres ne savez pas, puis que vous ignorez, vous n'y comprenez rien. Mais moi, moi je sais, j'ai la vérité d'arriver, d'éliminer Jésus pour notre intérêt. J'ai la vérité, la fin justifie les moyens. Et vous savez, lorsque la rumeur court dans les rues de Jérusalem, que les chefs cherchent à tuer Jésus, puis on voit ça au chapitre 7, on peut sentir l'ombre de Caïphe, qui orchestre tout ça par en arrière. Et c'est Caïphe, avec le support du sanédrin, en fait, qui livre Jésus à Pilate. Et du point de vue de Jésus, comme Jésus l'affirme au chapitre 19, verset 11, Caïphe sera tenu responsable. Il est encore plus coupable que Pilate, qui est un païen, un romain, que le chef juif. Donc, après le procès de Jésus auprès de Caïphe, on peut lire au verset 28, « De chez Caïphe, il conduit Jésus au prétoire. » C'était le matin. Le prétoire, c'était en fait la maison présidentielle, on pourrait dire, le palais officiel, quartier général du gouverneur militaire romain, c'est-à-dire Pilate. Et les chefs religieux font donc appel à Pilate, parce que même si le sanédrin est la plus haute instance, on pourrait dire, judiciaire d'Israël, il n'avait pas le pouvoir de prononcer la peine capitale sur quelqu'un. Et par conséquent, s'ils voulaient poursuivre Jésus, puis arriver à leur fin, puis le faire exécuter, bien, ils devaient absolument s'assurer la participation du gouverneur romain. Les gens notent à la fin du verset 28, « Ils n'entrèrent pas, et ça c'est très éclairant, n'entrèrent pas eux-mêmes dans le prétoire. » Pourquoi? « Afin de ne pas se souiller, de pouvoir manger le repas de la Pâque. » Les chefs juifs, ils ne voulaient pas se rendre cérémoniellement un peu dans le palais de non-juifs, d'être ainsi souillés, puis de ne pas pouvoir participer à la Pâque. L'ironie la plus profonde de la scène ici. C'est qu'ici, vous savez, les chefs, soucieux de leur pureté religieuse, ne s'embaient, mais même pas, pantoute, se souciaient du fait qu'ils étaient en train de comploter. Rien de moins que la mort du Fils de Dieu, en prétendant mensongèrement, faussement, qu'il est un malfaiteur, puis en utilisant toutes sortes de conspirations malhonnêtes pour arriver à leur fin. Mais pénétrer dans la demande, un gentil aurait été pour eux une tragédie. tandis que commettent un meurtre. Ils revêtaient, et mentir revêtaient plus d'importance à leurs yeux. Alors? Elle n'est pas des ronds? Hein? On peut voir qu'il y a un mur d'aveuglement complet ici, et souvent la religion fait ça. Elle nous mène à nous fixer sur certaines choses, puis, tu sais, qu'on finit par avaler le chameau, tu sais. Le deuxième protagoniste au cœur du récit, bien, c'est Pilate, le gouverneur romain de la Judée. Donc, on rentre ici dans le procès, donc, romain de Jésus. Et en même temps, qu'est-ce qu'on voit? On voit la défaillance, la trahison du pouvoir politique. En même temps, d'un côté, on a la défaillance, l'aspect religieux, l'autre côté, la défaillance du politique. Donc, Pilate entre en scène à partir du verset 29, puis il est l'acteur le plus évident, bien sûr, de ce drame. Il obtient le plus grand nombre de répliques, il apparaît dans le plus grand nombre de scènes importantes qui ont comme incidence directe sur l'issue du destin de Jésus à la fin. Et lorsque Jésus lui est finalement remis après une nuit entière d'interrogatoire par les autorités juives, Pilate, il pose toutes les bonnes questions, mais toutes pour les mauvaises raisons. Il passe, comme on dit, un peu à côté de la traque. Et on peut voir des versets 29 à 31 que cet appel des juifs au gouverneur amène Pilate à retourner, donc, au prêtoir et entamer une enquête formelle afin de connaître les faits sur cette affaire. Il aurait aimé mieux évacuer tout ça. Et lorsque le crime pouvait menacer les intérêts de l'Empire romain nous emmener à l'exécution de l'accusé, bien, il fallait absolument que le gouverneur prenne ça en main, qu'il s'en charge personnellement. Ce qui explique pourquoi la première question de Pilate à Jésus, « Es-tu le roi des juifs? » est politiquement chargé. Et ça, il faut s'en rendre compte. En fait, roi, c'est un titre politique qu'aucun juif n'avait porté dans ce pays depuis Hérode le Grand. Et Rome n'avait autorisé aucun roi depuis maintenant 30 ans. Donc, c'était quelque chose qu'il avait exclu complètement. Mais d'où Pilate a eu l'idée de poser cette question-là? Ça ne lui est pas venu de lui-même, n'est-ce pas? Il est clair que ça faisait partie de l'accusation initiale du Saint-Nédrin contre Jésus, qui est abrégé ici dans Jean. Parce que Jean, il y a certaines parties qu'il ne nous raconte pas en détail parce qu'il veut mettre en lumière d'autres choses. Mais on peut aller chercher un éclairage dans Luc 23, verset 2, qui nous raconte justement ce qui se passe. C'est-à-dire que les chefs du Saint-Nédrin se mirent à accuser Jésus en disant, on a trouvé cet homme, notez, qui sème le désordre dans notre nation puis empêche de payer les impôts à l'empereur. Pinocchio, Pinocchio. Il se présente lui-même. Bon, ce parti-là, c'est vrai, comme le Messie, le roi. Mais en même temps, c'est un tissu de manchon où toute la première partie... Mais une telle accusation, il fallait que ça tire l'attention quand même de Pilate qui se penche là-dessus. OK, est-ce que Jésus est impliqué dans une révolte peut-être politique? Est-ce que c'est un terroriste révolutionnaire, juif de plus? Ça avait toutes des notions messianiques pleines la tête avec une bande de partisans armés jusqu'aux dents, vous savez, qui complotent une insurrection contre l'autorité romaine puis qui veulent reprendre le pouvoir. Donc, Pilate, il est malgré lui entraîné dans un engrenage politico-juridique qui est contraint de porter un jugement. Il faut qu'il évalue Jésus. Et ainsi, c'est ça qui se cache derrière la question de Pilate. Es-tu le roi des Juifs? C'est la crainte qu'un roi d'un pays occupé comme Israël puisse vouloir se soulever puis renverser ses oppresseurs romains. C'était une possibilité. D'autres l'avaient essayé auparavant puis on sait qu'il y en a d'autres qui ont essayé par après. Et donc, Pilate veut simplement évaluer le niveau de menace que représente Jésus pour sa propre autorité. Donc, s'il n'y a pas de menace, bien, Pilate, il ne préfère pas s'impliquer dans des affaires internes juives puis s'en débarrasser. Mais, comme toute autorité politique romaine, à cette époque, il faut noter que Pilate, dans le fond, il a un seul objectif, c'est de voir ses propres intérêts lui aussi, n'est-ce pas? Et son outreau, préservation en plaisant, c'est supérieur à Rome. Et c'est comme ça que ça marchait. Quand tu étais dans une province, il fallait que tu te fasses valoir ailleurs puis certainement pas d'avoir des mauvais coups qui se passent en ton dos. Donc, Jésus ne répond pas directement, mais il songe l'origine de la question de Pilate. On voit ça au verset 34. Jésus lui répond, « Bon, bien, c'est-tu de toi-même qui a dit ça? Ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? » Une question politique romaine aurait été plus précisément, « Est-ce que t'es un roi politique qui défie Rome? » Et si, la réponse de Jésus aurait été, « Non, N-O-N, non. » Mais une question juive serait plutôt, « Es-tu le roi messianique d'Israël? » Et la réponse de Jésus aurait été, « Eh oui! » Alors, de quelle sorte de roi Pilate veut-il parler? Bon, c'est sûr que Pilate est blessé dans sa fierté parce que Jésus répond par une autre question. Puis, Pilate fait observer à Jésus que lui, ce n'est pas un juif qui n'avait rien comme représentant, lui, de César direct à Syrie avec des affaires internes de juifs d'un pays qui est déjà asservi. Mais en même temps, si la royauté est en cause, Pilate doit découvrir de quel type de royauté il s'agit en fait. Et en donnant une définition de sa royauté au verset 36, et en définissant en fait son royaume, Jésus élimine du même coup tout soupçon d'implication politique en soulignant que la nature extraterrestre est la nature extraterrestre de son règne. Il n'est pas issu de ce monde, dit Jésus, il n'est pas un rival automatiquement à César. César, il n'y a rien à craindre de lui. Et en disant, tu le dis, je suis roi, qu'est-ce que Jésus fait? Il fait comprendre à Pilate que lui-même a déjà fourni la réponse à sa propre question. Jésus dit, tu le dis. C'est toi qui le dis, je suis roi. Mais en même temps, on pourrait dire, bon, Jésus essaie de manipuler Pilate. Pas du tout. Ce que Jésus essaie de faire, c'est aider Pilate à voir que lui, Jésus, ce n'est pas un roi comme les empereurs politiques de ce monde et que son royaume n'a rien à voir avec Rome en tant que tel. Donc, Pilate doit repenser tout ce qu'il croit savoir sur le pouvoir, sur l'autorité, sur la domination, sur le contrôle, parce que c'est comme ça qu'il régnait. Jésus apporte un règne bien supérieur, n'est-ce pas? Il amène un royaume qui échappe au contrôle de tout pouvoir terrestre. Puis, Jésus n'est pas en train de jouer un jeu ici. Il parle de la vérité. Il parle de la vérité avec un V majusqueux. Son royaume, et nous, on le comprend, est la réalité à laquelle tous les autres royaumes de ce monde devront se soumettre, éventuellement. Jésus est ainsi la vérité. Il est le royaume de vérité. Et sa mission a commencé au ciel, on le sait, dans le sein même de Dieu. et donc, Jésus possède cette charge divine, en fait, cette autorité divine. Il est venu, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il est venu? Selon Jésus, il est venu pour dévoiler la vérité au monde et se dévoiler lui-même et sa voix qui est la voix de Dieu et ses paroles, comme Jean insiste tout au long de son évangile qui est la parole même de Dieu. et ainsi, la révélation par Jésus qu'il travaille pour la vérité étant lui-même la vérité, c'est une invitation. Je ne sais pas si on peut le voir, c'est une invitation pour Pilate à le rejoindre, à venir sur la même base, sur la même plateforme et si Pilate condamne Jésus, c'est qu'il condamne la vérité. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a inversé les positions ici avec Pilate. Ironiquement, et si vous l'avez remarqué, Jésus pose des questions à Pilate. C'est un interrogatoire, mais c'est Jésus qui pose des questions. Et ici, qu'est-ce que Jésus fait? Il met Pilate au défi. Est-ce qu'il va se ranger du côté de la vérité ou du côté du mensonge? Et on a toujours le choix, n'est-ce pas? Et c'est à lui que revient le fardeau de la réponse. Mais sa question signifie qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? révèle, dans le fond, sa propre position. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est mis au défi, il se moque même du concept de vérité. Comme on l'entend aujourd'hui, tout le monde a sa propre vérité. La mienne est aussi bonne que la tienne. Qu'est-ce que la vérité? A eu une résonance sinistre. Tellement contemporaine, n'est-ce pas, encore aujourd'hui. Et c'est ainsi que Jean veut l'entendre, qu'on l'entende encore aujourd'hui à travers Pilate. On démasque la trahison séculaire et politique du leadership qui nous entoure à chaque instant. Rien de nouveau sous le soleil où ce qu'il y a des hommes, il y a de l'homme. Oui, oui, voilà. Des fois, on en rit jaune. Et lorsqu'on leur demande de produire leur boussole morale, là, on patauge un peu parce qu'on veut être politiquement correct et il faut faire attention à notre électorat pour ne pas foisser personne. Et lorsqu'on les examine sur la base de leur vertu, on peut entendre des paroles de Pilate résonner encore à nouveau aujourd'hui. Oh, qu'est-ce que la vertu dans le fond? Qu'est-ce que la vérité? Je vais vous envoyer des mensonges grossiers plein la figure, des actes qui vous paraissent ignobles, mais vous savez quoi? Si je le fais, c'est parce que j'ai mon propre concept de la vérité. Vous ne comprenez rien. Et ça justifie mes actions, justement. Si compte n'est pas ce qu'on dit ou ce que l'on fait aujourd'hui en politique, mais la perception. La perception. En marketing, la perception est la team. C'est pareil en politique. Et donc, ce qu'on cherche, c'est de créer, médiatiser, c'est une perception, afin de mieux régner, garder le pouvoir. Et on devient des experts en fabrication d'images, en construction de châteaux, de sable. Qu'est-ce que la vérité? C'est la question qu'on pose lorsque la dernière chose qu'on veut savoir, qu'on va entendre, c'est la vérité. C'est une façon de se défiler. Puis l'autre a tué Jésus. Il l'a condamné. Il n'a pas eu la volonté bien-aimée d'agir en fonction de ce que lui disait son instinct ou du moins sa conscience. Notez ce qu'il dit lui-même, verset 38 devant les Juifs. Je ne trouve chez cet homme aucune, zéro, zap, raison de le condamner et pourtant il l'a fait crucifier. Pourquoi? Dans le fond. Parce qu'il avait peur que les Juifs s'abattent. sa carrière politique, c'est très clair au chapitre 19, c'est un leader manqué et défaillant qui n'est pas capable de tenir à ses propres convictions. Vous savez, avec Caïphe, Anne, tout le Sanhedrin, on démasse la trahison du leadership religieux de l'autre côté. Mais lorsqu'on lit entre les lignes, on apprend qu'en fin de compte la théologie importe peu pour ses hommes. Caïphe est préoccupé par la préservation de l'État, du résultat de la politique qui va le garder au pouvoir, qui va sauvegarder, voyez-vous, sa main mise sur le peuple. Leur dernier mot sur cette scène apparaît au chapitre 19, verset 15. Et ce qu'on voit là, c'est qu'ils hisse ici le drapeau patriotique, plus haut que le plus haut rempart du temple, c'est-à-dire plus haut que Dieu lui-même. plaçant qui au-dessus de Dieu? César lui-même. C'était la veille de la semaine pascale vers midi. Pilate dit aux juifs, voici votre roi. Mais il s'est mis à crier, avant, avant, crucifie-le. Ben c'est votre roi, est-ce que je dois le crucifier? Répondit Pilate. Les chefs des prêtres répliquaient, nous n'avons d'autre roi que César. Avec César! avait César. Et on a beaucoup de ce genre de comportement encore aujourd'hui. Qu'en est-il de vous et moi, bien-aimés? Qui est notre véritable roi? À qui est-ce qu'on prête véritablement allégeance? On a ici l'histoire de dirigeants manqués, défaillants qui ont vendu leur âme. Et en fin de compte, ils sont dans le monde autant que Pilate. Pourtant, chose troublante, il ne démontre aucune des réserves ou des regrets de Pilate. Pilate, il tricote, il essaie de s'en sortir, il essaie de sauver Jésus, mais les autres, non. Ils vont droit devant pleine vapeur. Le troisième protagoniste au cœur du récit, bien entendu, c'est Jésus-Christ, notre roi des rois, qui est le roi de vérité, qui assume son couronnement et son tronc sur la croix. Et voyez-vous, malgré les apparences, il n'a jamais failli ni accompli sa mission à la perfection. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu? Pour ça, c'est merveilleux. Mais Jésus, avant son arrestation, juste avant son arrestation, Jésus a qualifié à deux reprises cette art. Donc, il serait sacrifié comme art de la gloire. Puis, il faut qu'on retienne ça, bien-aimé. Jésus l'a répondu au chapitre 12, au jour d'en Jean, verset 23-24, « Lors où le Fils de l'homme va être élevé dans la gloire. » Voyez-vous, il est élevé sur la gloire, mais il est élevé dans la gloire, est venu en vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombe en terre, ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et nous sommes ses fruits. Voyez-vous? Et après avoir ainsi parlé le soir de la Pâque avec ses disciples, Jésus le va les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. » Donc, le message théologique de Jean, c'est que malgré l'obscurité de l'heure, c'est en fait l'heure de la gloire. C'est l'heure de la gloire. Jésus ne sera pas crucifié, voyez-vous? Oui, il l'est. Mais théologiquement, pour Jean, il est élevé. Il n'est pas une victime. Il n'est pas envers éveillie. Il n'est pas anéanti par le mensonge. Il est ténèbre de ce monde. Non, il est un roi de vérité vainqueur et qui assume son tronc qui lui est confié, transformant la mort en un passage, une célébration de son retour à sa position céleste en tant que roi des rois, maître de l'univers et portant ainsi le fruit que nous sommes en lui grâce à son oeuvre de rédemption. Et peu importe ce que le monde peut penser et faire de cette gloire, cette gloire royale ne peut être supprimée. Des fois, on voudrait battre en retraite et on regarde ce qui se passe et non. Le récit de la passion selon Jean est effectivement un récit de tragédie. Oui, c'est tragique, mais ce n'est pas la tragédie de Jésus dans le fond. C'est une tragédie humaine. et on est témoin en lisant de la passion selon Jean des efforts futiles, tragiques, de personnes aveuglées complètement par les ténèbres, incapables de voir le véritable roi qui est là maintenant au milieu d'elle à travers tous les miracles qu'il signe. Miraculeux. C'est pourquoi le récit de Jean dit que Dieu va accomplir ses desseins. révélant sa gloire malgré ce qui se passe dans le monde. Aucun être humain ne peut l'arrêter. Aucun dirigeant corrompu ou si intelligent soit-il ou débile ne peut l'éliminer. Aucune personne n'est capable d'étouffer la gloire de Dieu si Dieu veut que cette gloire soit révélée et qu'il veut que cette gloire soit révélée en vous. Mais c'est sa volonté. Dieu est maître de l'histoire. même de ce chapitre de l'histoire à première vue sombre, hostile et qui semble sans espoir. Puis on regarde ce qui se passe à l'heure ici. Coudon, ça va mal dans la chope. L'affaire, c'est fini. On ferme la chope. Non. Voici la bonne nouvelle pour vous, pour moi qui vivons dans cet âge de plus en plus ténébreux. Un monde défaillant. Un monde qui nage de plus en plus dans la fausseté et le mensonge. Et si notre Seigneur, notre Roi, est souverain dans des lieux comme Jérusalem, durant cette Pâque lugubre de mensonges, de complots, de conspiration à tous les niveaux, s'il peut manifester sa gloire et accomplir ses desseins alors que pour l'observateur, quand on regarde tout ça, tout semble être défaite, tragédie, désastre, notre histoire ne peut pas être différente de celle de notre Seigneur parce qu'il nous a intégrés à lui-même. Il l'a fait pour nous, pour vivre en nous. Si Dieu a pu transformer cette heure avec gloire, vous savez quoi? Il peut transformer n'importe quelle heure, y compris votre pire heure. puis ils en avaient eu certainement, ils en avaient encore. Il peut surmonter tout mensonge et tout ténèbre et peut nous donner les yeux. Il faut prier constamment pour ça, pour voir la lumière afin d'éclairer nos pas de l'obscurité de ce monde aveuglé et de plus en plus déboussolé. Il faut chercher sa lumière. Il faut la désirer parce que Jésus a dit toute personne qui est de la vérité écoute ma voix. Alors, est-ce qu'on proclame Jésus que Jésus est le roi des rois et seigneurs des seigneurs de notre bouche tout en remettant en question son règne sur nos vies comme s'il n'était qu'un simple pion entre nos mains qu'on peut manipuler à nos fins pour nos ambitions égoïstes parce qu'on est tenté n'est-ce pas de rechercher notre propre intérêt? On peut pointer pilote du doigt, on peut pointer les chefs religieux mais en même temps il faut qu'on s'examine. Où est-ce qu'on écoute notre vrai roi qui est venu dans ce monde pour vous, pour moi non pas pour nous manipuler ou nous contrôler mais pour mourir pour nous se donner pour nous afin de nous libérer pour qu'on puisse le connaître lui et son père qui ne sont pas de ce monde et on ne peut savoir qui est Dieu qu'à travers Jésus qui est venu nous révéler Dieu bien aimé écoutons la voix de Jésus le roi de vérité parce que c'est à lui qu'on appartient et non aucun autre royaume de ce monde avait Jésus tu es élevé au-dessus de tout dans la gloire prions